Nous sommes tous les deux les fondateurs de Coperny, Arnaud qui s'occupe de la partie plus business, organisation et moi la partie création. C'est-à-dire que Sébastien est très créatif, j'étais très impressionné par son audace, par son talent tout ça et moi je le rassurais vachement parce que j'étais plus organisé. Tout ça s'est fait très naturellement, on a lancé Coperny un petit peu après l'école où on s'est rencontrés et Arnaud lui travaillait dans d'autres maisons et moi j'avais plus envie de proposer des choses, de créer. Coperny on trouvait que ça sonnait bien dans toutes les langues et tout et au delà de ça on adore tout ce que ça raconte en termes d'imaginaire, de science, de progrès, d'aventure, de découverte, d'innovation et du coup on a toujours adoré cette dualité entre respecter le patrimoine, la tradition et tout et faire des trucs plus futuristes et plus avant-gardistes. Et le sac il s'est fait de manière très spontanée encore une fois, c'était la première saison, on avait cette inspiration qui était très tech, j'ai fait plein de recherches autour de tous les codes visuels, les emblèmes de la technologie dont tu as la Wifi, le bouton du swipe pour swiper le airplane mode d'un iPhone, j'ai vu ça et ça m'a tout de suite inspiré une forme et je me suis dit pourquoi pas un sac. On a fait mille maquettes et après on a trouvé le bon et on était trop contents. Et le fait qu'il soit tout rond, il a quelque chose de très rassurant, de très doux. On aime s'inspirer de choses qu'on a sous les mains tous les jours dans notre quotidien et ce qu'on a c'est des outils incroyables qui sont sans limite, quand même des objets, des outils qui marquent notre époque. Donc évidemment Instagram n'est pas important pour une marque. Il y a un an on a fait deux projets sur lesquels on s'est éclaté, un premier qui s'appelait Copernizer Life. C'était une aventure sur Instagram. Oui, une aventure interactive et c'était trop drôle, les gens ont beaucoup aimé. Et Coperny Arcade c'était pareil, c'était des tournées mais en story. C'était plus sur la forme d'un jeu. Il fallait cliquer pour habiller une silhouette, etc. Donc on adore faire ça. Je pense que c'est un peu large mais ça reste quand même très minimal tout ce qu'on fait. C'est très simple, enfin efficace je trouve. Après il y a ce côté un peu ludique dans les sacs qu'on retrouve. Donc minimal sûr, chic, sûr. Et un petit peu innovant, pas forcément dans les matières ou quoi mais plus dans l'inspiration. Le Swine Bag, sans hésitation. Oui, je pense le Swine. Il a évolué en baguette, on l'aime beaucoup comme ça aussi. Le App. Voilà, qui a la forme de l'application. Je ne sais pas comment elle sera, mais en tout cas j'espère qu'elle sera plus responsable évidemment, plus précise, plus futuriste, plus minimale, plus portable, plus confortable. Oui, plus innovante, plus technique. Nous on est à fond dans la science-fiction donc typiquement je vois bien un Gataka avec des trucs très classiques, très chic, très sport, très conforme. Et peut-être un peu plus uniforme aussi. Je pense qu'on aura tous un peu un uniforme, un peu comme avant dans les années où c'était de la haute couture, où les femmes choisissaient une marque et elles s'habillaient tout le temps dans cette marque pendant longtemps. Ah ouais. Je pense qu'on va peut-être revenir vers là, quelque chose de plus engagé. Ouais. On aimerait essayer de développer encore plus de projets un peu innovants, technologiques, techniques. Il ne faut pas faire des produits un peu trop gadgets et pas mettre de la technologie juste pour en mettre. Et donc du coup on va prendre le temps, on se renseigne, on prend des choses à droite à gauche. J'espère que dans 10 ans on arrivera à sortir un sac connecté où les gens l'utilisent vraiment.